Musique Avant d'être exploré et conquis par les Européens, le territoire américain a d'abord été occupé par les peuples autochtones, les Amérindiens, depuis l'après-histoire. Premier état décolonisé du monde, les États-Unis d'Amérique couvrent une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés. C'est le quatrième pays le plus vaste du monde après la Russie, le Canada et la Chine. Constitué d'une union de 50 États et d'une capitale fédérale, Washington, située dans le district de Columbia, sa population est établie à 315 millions d'habitants en 2012. Peuplée par des flux migratoires jugés positifs et diversifiés, elle compte plusieurs ethnies, plusieurs cultures, mais aussi plusieurs religions. Depuis leur indépendance en 1783, les États-Unis se sont dotés d'une constitution complétée par la Déclaration des droits humains et des citoyens et de nombreux amendements qui garantit des droits individuels aux citoyens américains et consacre la séparation de la religion et de l'État à travers le premier amendement. Le premier amendement est part de notre constitution, et il permet de faire la liberté de speech, la liberté de religion, et il aussi permet de faire le gouvernement d'establisser la religion, meaning que le gouvernement ne peut pas créer une religion officielle. Ce qui signifie que vraiment personne ne peut pratiquer toute une religion qu'ils veulent dans les États-Unis, donc nous avons une grande diversité de religions dans les États-Unis. Je pense qu'il y a plus de 3 000 religions ou soeurs qui sont pratiquées dans certaines parts de ce pays. Et vous avez un droit dans les États-Unis de croire ce que vous voulez croire. Si votre religion vous demande de tuer de tuer des gens, ce n'est pas possible. Mais si les pratiques religieuses ne font pas mal aux autres gens et sont consistentes avec les régulations criminelles, vous pouvez pratiquer votre religion. Ainsi, les pratiquants de toutes les religions connues au monde se retrouvent ici. Et d'après une étude réalisée en 2012 par le puits Richard Center, les chrétiens sont les plus nombreux. Ce sont de 13% de la population, suivi des athées, 20%. Et les 6% restants pratiquent les autres religions, judaïsme, bouddhisme, islam. Les musulmans sont estimés à 0,6% de la population. Une minorité, certes, mais qui pratique ses cultes dans une parfaite liberté et compréhension mutuelle avec les autres confessions religieuses. Illustration dans les milieux universitaires. Nous sommes en Caroline du Nord, dans la ville de Durham, où se trouve l'université de recherche privée Duc. Créée par un chrétien méthodiste du nom de Duc, elle date de 1924 et accueille plus de 13 000 étudiants. Sa particularité, la place qu'elle donne aux pratiques religieuses en général et à l'islam en particulier, dans un pays où l'État fédéral ne subventionne aucune école religieuse au nom de la liberté religieuse. A Duc, la religion a sa place dans le cursus académique. L'université a, en fonction des tendances religieuses existantes au sein de la communauté estudiantine, recruté des guides spirituels. Un pasteur pour les chrétiens, le révérend Luc Paori. Donc, mon rôle ici, à l'université, c'est d'obtenir toutes les activités religieuses qui s'occuperent à l'université. Donc, j'ai l'obtenir administratif, et je suis le leader spirituel à l'université. Et un imam, Abdullah Antepli, pour les musulmans. I am the religious leader for the Muslim community on campus. We have about 600 Muslim students. So, that means I am there to provide regular services, all the worship services, Jumahs, Teravis, Ramadans, weddings, funerals, believe it or not, like whatever an imam would do, providing, teaching them Quran, but not only to people who are believing and practicing necessarily. I have students who are very, very practicing Muslim. I have students who do not practice at all, or even entire religious, and many students in between. So, this is my one and primary role, to become, to be the Muslim leader to Muslim students, Muslim faculty, Muslim employees of Duke University. Second, this is a major difference between an imam and a Muslim chaplain. You provide pastoral care, counseling. You provide a faith-based assistance and guidance to those students who are going through minor or very major and critical mental, psychological, personal, sexual problems. So, you try to make the teachings of Islam, teachings of Quran, and the example of the Prophet Muhammad peace be upon him, how can these teachings can be a source of comfort and healing and empowerment for people, not only their religious problem, but their personal problems as well. La liberté de culte a permis aux étudiants musulmans de Duke de se constituer en association. L'université a mis à leur disposition des infrastructures, dont un centre pour la vie islamique. Welcome to the Centre for Muslim Life. Yeah, so, I'll show you inside. Ici, les membres de l'association des étudiants musulmans de Duke se retrouvent pour leurs différentes activités. The building that you are in is our Centre for Muslim Life. It's a history in making, really. It is the first and still only on any college campuses an entire building is given to musulmans community, musulmans students, for their religious, cultural, spiritual, personal needs. Salles de cours théologiques sur l'islam, salles de prière, salles d'apprentissage et de lecture du Saint-Courant. Pour Chajuti Hussain, vice-présidente, les étudiants musulmans de l'université de Duke ont trouvé leur place dans la communauté universitaire. I feel like, honestly, we don't really feel that anymore just because there are so many diverse students here from all over the country, all over the world, with so many different religious backgrounds that even though the majority of religion is Christianity here, we don't necessarily feel it. Also because maybe not all Christians necessarily maybe practicing or advocating Christianity in that way. Everybody's very open to learning about other faiths. So I think that's a nice, that's a really good message that Duke gives is that we're open to learning about everybody's cultures and faiths and respecting them too. Les relations sont très conviviales et amicales avec les autres confessions religieuses, comme les chrétiens. The relationship with the people of other faiths at school is really good. Alhamdulillah, everyone's very understanding. Sometimes I'll pray Salah outside and people will see me praying, either they won't ask questions or somebody asks a question while I'm praying, somebody else who's non-Muslim will come by and answer it for them. So very understanding, alhamdulillah. I think it's fantastic to have a group of people who share the same ideas about spirituality and about behaviour in a college setting. Absolutely, I think it's wonderful, actually. And, you know, it's very intellectual, it's very open. There's no extremism whatsoever. So I think it's a very healthy forum and I think it's a great student for especially Muslims as a minority in the United States. I think it's a fantastic resource to have. We, you know, got this one after just for prayer and then that's our center. One of the main reasons I came to Duke University, first of all, was the Muslim community here and how we have an imam, we have a center that you've already seen. And so, you know, part of that reason was having that close-knit community. So I think within the Muslim community, I feel very special. I feel like it's my family because in college here you live, you know, away from home, it's very hard, but, you know, they act as a family. As part of the larger community, I think I also feel, you know, that I'm an integral part of this Duke community, whether it's talking about religion with my friends or just interacting with them. it's really important to do that on a college campus where it's safe and you're all learning from each other in the early process and then going outside and keeping those connections. So I think both being Muslim and, you know, with the wider community, it's really nice. This is our Juma space. Every week, about 100 and 120 Duke students, we congregate here, we remove the chairs, we get rid of all the Christian icons and the pictures out of the room and we turn in this place into a masjid where we do our weekly Juma services. I think this picture that you are looking at, Muslim experience in the United States is a reflection of one of the most beautiful faces of American society. This American society has been based on its foundation. It has a commitment to pluralism, diversity, to make this land to the land for all. What I found here is really a rich, collaborative, collegial environment of respect and love and friendship and sort of an affirmation of each other's humanity, common humanity being created in the image of God and letting that be the starting place. L'université a aussi un centre d'études islamiques, essentiellement basé sur les études interdisciplinaires et la recherche islamique. Our mission is to... Every Duke student should graduate knowing something about Islam, that Islam is one of the great religions of the world. It's a religion in the United States. People have to understand it and accept it as part of the human heritage. When we started the centre in 2007, we had approximately 10 faculty members who specialize in Islam. And now we have 48. So we have grown very, very rapidly through hiring outside but also through attracting faculty members who did not used to work in Islam, but now they do. So we have had a very... We are now one of the largest centres for the study of the Islamic world in the country. Une galerie d'expositions érigée dans l'université vient compléter les infrastructures islamiques. Ici sont exposées plusieurs œuvres d'art de la culture islamique collectées de par le monde par Doris Duke, la fille du fondateur de l'université de Duke. Doris Duke was the only daughter of James Buchanan Duke, who was one of the founders of Duke University, along with his brother and his father. She was an heiress, a philanthropist, and a collector. And she began collecting Islamic art during her honeymoon in 1935. So this exhibition contains 60 objects from that collection, which actually has overall 2,500 objects. So this is a screen from India, a wood screen with ivory inlay. So these two plates, they're from Turkey. I believe these two works are from Spain. And this last one on the end is from Morocco. Un peu plus loin de là, l'Université de North Carolina, basée à Chapel Hills, une université publique qui regorge d'étudiants pratiquants qui ont aussi des associations. Mais contrairement à Duke, ici, il n'y a pas d'infrastructures religieuses affectées aux étudiants d'une religion ou d'une autre. Les responsables de l'université sont très regardants sur le sujet. Tony Patterson s'occupe des organisations associatives des étudiants. Any recognized student organization has to go through the university to be formally considered an official group. So we actually have over 650 recognized student organizations in general. And so all of those groups go through an annual process that my office oversees. They have to submit a formal paperwork, a plan, bylaws or constitution, founding documents, things of that nature that we review, and then they also submit a basic understanding to abide by university policies and procedures and things of that nature. Comme pour toute association d'étudiants, une salle comme celle-là peut être mise à la disposition des étudiants musulmans s'ils en formulent la demande. Within the building, we have about 34 groups that get an office and then we have another 20 that we give storage space too. So each year, all groups reapply for a space and the Muslim Student Association is one of those groups. Sophia Dar est présidente de l'Association des étudiants musulmans du courant Ahmadiyya. Elle est engagée dans un processus de reconnaissance de son association et projette déjà sa première activité. un don de sang à la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001. We wanted to show everybody here that Muslims were peaceful and that we were just as hurt by the events that happened on 9-11 as anybody else. And we thought that a blood drive would be a great idea to give back to the community in the sense because you're getting donors to come in and help save lives in the future. So that was a very successful event and we are hoping that it becomes an annual event. So we've done it twice so far. Ils ne sont pas nombreux les membres de sa nouvelle association mais Sophia attend du monde pour cette collecte de sang puisqu'ici aussi, le dialogue interreligieux est une réalité. Autre lieu, autre illustration, le Centre Islamique de Greensboro. Créé en 2003, il est l'initiative de la communauté musulmane de la localité. Il accueille les enfants de la maternelle, du primaire et du collège. Who is on the trees? On the what? Monkeys. Monkeys. Where? Squirrels. Squirrels. Birds. Birds. Ici, nous enseignons le programme officiel de la Caroline du Nord. C'est-à-dire le maths, le science, l'anglais et autres. It's divisible by one and two. Ahmed, give me another example of prime number. Three. Three. The other prime number is three. Huit salles de cours, une dizaine d'enseignants. La mémorisation du Saint-Coran y est aussi enseignée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walen yatamannouhu abedam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bil zalimin. Walamma jaa'ahum rasoulum min indillahi musaddiqu lima ma'ahum. Nous enseignons le courant. Nous enseignons aussi l'islam en tant que tel. Nous appelons ça Islamic studies. Et nous enseignons aussi tout ce qui va dans les sens, n'est-ce pas, de préparer nos élèves à se comporter et un bon musulman. Le centre islamique de Grisboro abrite aussi une grande salle de prière où tous les vendredis, la communauté musulmane se retrouve pour la grande prière. de l'islam. Et là, il y arizona, california, et là, il y a tous les vendredis pour donner. Il y a tous les vendredis, l'allahu akbar. Et la vie est très peaceful. Les gens sont très amoureux. Les musulmans sont bienvenus dans la ville. Et nous avons trois masajid ici. Et la population des musulmans peut être 5,000, 6,000 musulmans. Nous avons l'islamique et nous avons différentes activités dans la ville. et c'est vraiment une très bonne ville. Je vivais dans cette ville depuis 17 ans. Et je me sens que c'est vraiment très peaceful. C'est une ville et c'est bienvenu. Et les gens sont très amoureux ici. Nous avons une très bonne relation avec toute la vie et la religion dans la ville par l'organisation called Faith Action. Nous nous rencontrons avec les chrétiens, les buddhistes, les hindus, différentes activités. nous invitons à la masque et nous invitons à leur temples ou à leur synagogues. À parfois, nous avons même des camps de youth ensemble avec les différentes faiths. Donc, c'est très soutenir, très positif. Les issues que nous discutons ensemble, comme ils mentionnent, ils sont bienvenus dans notre masque et nous allons voir quand ils nous invitent. Je pense que la toleration religieuse est une réalité en ce moment-là, en ce moment-là, en ce moment-là, 7 billion people, of course, vous avez à être tolerant. Without that, il va y avoir de strife. Et avec religious tolerance, vous nez pas pas seulement de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation qui, je pense, qui va donner la compassion qui est besoin de l'organisation religieuse. C'est la clé pour apporter la fraternité. Au centre islamique, tout comme dans la vie quotidienne des musulmans immigrés ou nés aux États-Unis, il n'y a aucune entrave à la pratique de l'islam. Les témoignages des ressortissants nigériens qui sont nombreux à Grisboro sont assez éloquents. Vraiment, ici, c'est un pays libre. Tu es libre de pratiquer toutes les religions que tu veux. Ici, tu n'as pas de pression, quoi que ce soit. Tu es libre, tu peux pratiquer ta religion. Donc, sur ça, on n'a pas vraiment de problème. Américains, musulmans, on en a vraiment beaucoup. Et chaque jour, on a d'autres qui vont et puis se repentir et puis devenir musulmans. On est vraiment libre étant musulmans ici, tu peux partir au boulot avec ton foulard. On va te regarder d'une manière bizarre. Vraiment, on est vraiment libre ici. On est heureux quand même. Dans la capitale des États-Unis d'Amérique, Washington, se dresse à quelque part du quartier des Ambassades, la grande mosquée de Washington. Elle date de 1957. La communauté diplomatique des pays musulmans a plaidé pour sa construction. Elle participe dans la gestion quotidienne de ses activités. Des activités assez diversifiées. La ilaha illallah La ilaha illallah de ses musulmans ici dans les États-Unis, c'est-à-dire aider les gens à comprendre leur religion et à pratiquer leur religion. Si la question de la tolérance religieuse se pose aux États-Unis, c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001, événement tragique qui a développé un sentiment anti-musulman. En 2007, par exemple, plus de 53% des musulmans américains ont affirmé qu'il est difficile d'être musulmans après le 11 septembre 2001. S'il est vrai que le premier amendement consacre la séparation de la religion et de l'État, il est aussi vrai qu'il garantit les droits individuels aux citoyens américains, dont celui de la liberté de penser et d'opinion. Et la religion n'est pas épargnée. La liberté de la speech est une chose merveilleuse en ce qui permet aux gens de dire ce qu'ils veulent dire et aux idées de sortir. Mais le prix que vous payez pour la liberté de la speech est que vous êtes souvent exposé à des choses très offensives qui peuvent être très démeanables et très mal à des gens qui les blessent. Mais notre système de liberté de l'État dit que c'est OK. Vous ne pouvez pas prévenir les gens de pratiquer leur religion. Vous ne pouvez pas établir une religion, mais les autres ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur la religion religieuse. de l'université de Duc en passant par le centre islamique de Greensboro et la grande mosquée de Washington, les interlocuteurs que nous avons rencontrés ont une constance dans les discours. Le souci de faire passer le vrai message de l'islam, une religion de paix, de tolérance et de respect de son prochain dans ses différences. Et douze ans après les événements du 11 septembre 2001, le message a de plus en plus des échos favorables. La communauté musulmane aux États-Unis ne cesse de s'agrandir. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti !